Aujourd'hui, un distributeur qui déduit des pédalités des factures émises par ses fournisseurs ne risque pas grand-chose. La loi prévoit des sanctions, mais des sanctions dans un cas très limité, qui sont les livraisons non conformes ou les livraisons tardives. Alors, lorsque le fournisseur a pu constater la réalité du grief, il peut être envisageable de procéder à des déductions de pénalités, mais avec accord du fournisseur. Et la DGCCRF, de toute façon, là-dessus, comme la CEPC, ne sont pas très favorables à ces déductions de pénalités. Demain, ce qui va changer avec la loi EGalim 2, c'est justement le fait que ces déductions, quelles que soient ces déductions, seront interdites. On peut discuter des manquements possibles du fournisseur, mais le distributeur devra, de toute façon, s'interdire de procéder à des compensations, à des déductions sur les factures émises par le fournisseur. S'il le fait, néanmoins, alors il s'expose à des sanctions très lourdes, qui sont celles prévues par l'article L442-4 du Code de commerce. Ces sanctions peuvent atteindre, selon le montant le plus élevé des trois, ou bien 5% du chiffre d'affaires réalisé en France par le distributeur au cours de l'exercice passé, ou bien 5 millions d'euros, ou bien le triple des sommes indument perçues par le distributeur à l'occasion de ces déductions ou de ces compensations. Il va donc y avoir sur ce point un avant et un après loi EGalim 2, sachant que ces dispositions s'appliquent de manière transversale à tous les secteurs de l'économie, alimentaire et non alimentaire notamment. Aujourd'hui, la loi prévoit que les accords nationaux fassent référence aux accords internationaux passés avec les centrales étrangères auxquelles sont affiliées les enseignes nationales. Un certain nombre d'informations, nature du produit concerné, durée de l'accord, type de l'accord, service en cause, doivent donc être explicitées dans l'accord national. Il s'agit de modifications introduites par la loi ASAP du 7 décembre 2020. Les modalités de mise en œuvre de cette loi sont extrêmement complexes. De sorte que, plutôt que d'encourir une amende, certaines centrales procèdent ou font procéder au rapatriement en France des budgets concernés. Alors évidemment, la première précaution à prendre lorsqu'on est industriel confronté à ce mouvement de « back to home » est de vérifier s'il n'y aurait pas, du fait de ce rapatriement, une sur-rémunération des mêmes prestations. Les prestations réalisées à l'échelon européen, rapatriées en France, qui viendraient de manière surabondante s'ajouter à des prestations similaires, d'ores et déjà budgétées en France. Première précaution, donc, vérifier l'existence et la nature de la contrepartie des prestations en cause. Deuxième précaution à prendre, bien entendu, sanctuariser ces rémunérations. Et marquer leur caractère international, par exemple, par le moyen d'un échange de courrier, afin que ces budgets, le cas échéant, puissent être à nouveau transférés vers une centrale internationale, dans l'hypothèse où telle serait la politique adoptée par la centrale, par le Disney. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada